Allo tout le monde, c'est Marie-Hélène. J'espère que ça va bien. Alors, un beau coucou. On est vendredi, il est presque 17h. Écoutez, comme vous savez, habituellement, je fais un Facebook Love. Cette semaine, c'est pas ce qui m'était inspirée de faire. Je voulais vous faire un coucou. Je voulais vous dire que je vous aime, que je vous embrasse. Votre réponse au petit guide que j'ai mis sur ma page Facebook a été extraordinaire. Je suis profondément touchée de ça. C'était vraiment un geste d'amour, un geste pour vous faire laisser rentrer dans ma vie, voir comment je bâtissais mon quotidien, voir comment les choses se plaçaient pour moi au fur et à mesure que j'avançais dans le cours en miracle. Allo France, contente de te voir. Et en fait, c'est l'idée. C'est l'idée pour moi. J'ai envie, j'ai envie de, de plus en plus vous laisser rentrer puis voir ce que j'ai appris, ce que je mets en application dans ma vie, comment c'est en train de changer de manière extraordinaire ma vie, d'une façon que j'aurais pas pu m'attendre. Il s'avance des gens vers moi. Il y a des gens extraordinaires qui m'entourent. Donc, je suis en train de préparer une formation sur le fait de faire des pauses sexuelles dans sa vie. C'est extraordinaire. Le pouvoir que vous allez récupérer, la sexualité après, comment c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses que j'ai hâte de vous parler. Mais toujours en mettant le cours en miracle, les anges, la spiritualité au centre de ça. Et puis, d'en faire une étoile, d'en faire une étoile qui est claire, qui s'étire, qui... Fait que c'est extraordinaire ce qui se passe. J'ai hâte de vous partager ça. Donc, alors, fait que c'est ça qui s'en vient. J'ai fait des entrevues pour justement ce produit-là, qui est The No Sex Detox. On détoxifie plein de choses dans notre vie. Pourquoi on détoxifierait pas aussi notre vie sexuelle si après, elle gagne en rayonnement, en puissance, en conscience? Quel beau cadeau de se faire, puis de choisir un moment pour même nettoyer cet aspect-là, reprendre complètement toutes nos énergies dans notre énergie, tu sais, éthérique, dans notre corps, de ramasser cette lumière-là. Et puis, de régler tous les petits patterns qui pourraient rester dans nos relations, que ce soit amoureux, sexuel. Donc, voilà. Alors, j'ai hâte de vous en parler. C'est extraordinaire. Je m'excuse pour l'éclairage qui est plutôt franc. Là, il fait noir dehors, donc c'est très contrastant. Si vous n'avez pas pris mon petit guide pour une grande vie de miracle sur ma page Facebook, je vous invite à le faire. Et je voulais un extrait parce que dans ce guide-là, j'ai mis une prière et que je suis en train de tester, moi, en ce moment. Puis, c'est hallucinant la prière. C'est hallucinant. Alors, je vous lis un extrait. Dans la première phrase, vous allez pouvoir, parce que vous allez pouvoir l'imprimer, la pratiquer. On pratique cette prière-là avec Mickaël pendant 21 jours et vous allez pouvoir mettre votre nom. Mais je vais juste vous réciter mes deux parties préférées de la prière. Puis, je vous le dis, si vous n'avez pas téléchargé mon petit guide, c'est le temps d'y aller. Allez-y, téléchargez-le. Il y a plein de choses que j'ai mis là-dedans pour une vie de miracle. Mais je vous lis un extrait. Puis, je vais vous le dire avec toute la ferveur que moi, je récite mes prières. Alors, moi, l'être connu sous le nom de Marie-Hélène Rézy, dans cette incarnation particulière, révoque et renonce ici à tout et tous les serments d'allégeance, voeux, accords et aux contrats d'association qui ne servent plus mes plus hauts dessins dans cette vie, mes vies passées, mes vies simultanées, mes vies futures, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et lieux ou partout ailleurs dans l'Esprit de Dieu. J'ordonne maintenant à toutes ces entités qui sont reliées à ces contrats, organisations et associations auxquelles je renonce de cesser d'agir et de quitter mon champ énergétique maintenant et à jamais de manière rétroactive prenant avec vous tout contrat dispositif et énergie reproductive. Je suis libre. 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 Je vous invite à répéter ce mantra-là souvent. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Et voir ce que ça fait dans votre énergie. Je reformule maintenant mon allégeance envers Dieu à l'aide du Christ et dédie l'entièreté de mon aide de mes aspects physiques, mentales, émotionnels, spirituels et onériques à la vibration du Christ dès cet instant dans le futur et de manière rétroactive. De plus, je dédie aussi ma vie, mon travail, tout ce que je dis et fais et toutes choses dans mon environnement qui me servent encore à la vibration du Christ. Je me dédie à ma propre maîtrise et à la voie de l'ascension tant pour la planète que pour moi-même. Ayant affirmé tout cela, j'autorise maintenant le Christ et mon propre soi supérieur, mon propre moi supérieur à effectuer dans ma vie les changements adéquats à cette nouvelle dédication et je demande au Saint-Esprit d'en être également le témoin. Je déclare maintenant cela au flamme masculine, féminine de Dieu que cela soit écrit dans le grand livre de la vie. Qu'il en soit ainsi. Merci. Alors, je ne voulais même pas toute la prière, je voulais vous faire un extrait. C'est d'une puissance extraordinaire. C'est en train de déplacer des choses dans ma vie. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est pour cela que j'ai fait des recherches, c'est pour cela que je teste des choses. C'est pour cela que j'ai envie qu'on marche ensemble. Et c'est pour cela que j'amène à la table tout ce que je porte. Donc, le cours en miracle, mes dons de clairvoyance, mes dons angéliques. Et je veux vous inspirer à faire pareil. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour vous pour devenir un enseignant. Vous êtes un enseignant de l'amour. Vous êtes ici parce que vous représentez celui qui vous a envoyé. Dieu tel qu'il prend forme en vous, pour vous. Et mon intention, c'est de vous donner les outils, la confiance, les mots pour dire, la sécurité. D'aller de l'avant et d'être les porteurs du salut. Peu importe votre champ, peu importe l'endroit où vous vous êtes appelé à travailler, peu importe votre assignation dans la société. Mais mon souhait pour vous, c'est ça. Parce qu'on, comme disaient mes amis aujourd'hui, on a beaucoup de travail à faire. On a beaucoup de travail à faire. Donc, mais ce qui est magnifique, on est très bien outillés pour le faire. On est bien outillés pour le faire. Et il n'y a rien qui ne peut prévaloir contre un enfant de Dieu qui remet son esprit dans les mains de son père. Vous allez être guidés. Vous allez être guidés. Croyez-vous vraiment que Dieu vous confierait un job sans vous donner les ressources pour le faire? Ce n'est pas possible. Vous allez être guidés. Vous êtes guidés. Je veux vous apprendre à défaire et refaire via le courant miracle et via tout ce que j'ai envie de vous amener à la table. Et mon petit guide de cette semaine, c'était à propos de sortir de l'ambition. C'est un mot, mon équipe le sait. D'ailleurs, mon équipe fonctionne comme ça. Parfois, ils m'envoient une idée. Je dis, tu l'as eu comment? C'est une ambition ou c'est une inspiration? Puis, ils me disent, c'est une inspiration parfaite. Parfaite et à l'endroit où je veux. Mais s'ils me disent, ah, j'ai forcé pour ça, puis j'ai mis de l'effort, on ne le prendra pas tout de suite. Le petit guide qu'on vous a fait, il est né de l'amour. Il a été fait avec amour. Il y a une certaine lenteur dedans. Il y a une certaine recherche, une réflexion. Juste avant qu'il sorte, je les ai dit, non, il y a des choses que je veux rajouter. Ils doivent savoir ça. Ils doivent savoir ça. Il faut qu'il y ait ça. Alors, c'est à propos de faire éclater ensemble tous les endroits où on a retenu de l'amour. Et dans ce petit guide-là, le premier endroit où on va regarder où vous avez retenu de l'amour, c'est dans votre quotidien, de vous envers vous. Puis, c'est pour ça que je voulais vous donner ça. Quand vous mangez, quand vous prenez soin de vous, quand vous faites votre rituel de beauté, quand vous vous éveillez, c'est la première place. Où il ne doit avoir aucun amour qui est retenu. Vous devez vous inonder de l'amour. Comprenez-vous? Le matin, vous devez vous inonder de l'amour. Vous devez manger de l'amour. Fait que voilà. Voilà mon coucou de vendredi. Si vous n'avez pas pris encore ce petit guide gratuit, dans lequel je ne vous demande même pas de partager avec personne, je ne vous demande pas de tailler personne, je ne vous demande pas. Fuck all! Comment on dirait en bon québécois? Les cousines, je n'ai pas de traduction pour ça. Mais non, c'est à propos de vous offrir ça. Il y en aura sûrement d'autres. On vous demande des commentaires après. Je vous demande des commentaires. Je vous demande de me dire les sujets qui vous intéressent. Il y en aura sûrement d'autres. Parce que je suis ici pour faire ce qu'on m'a dit de faire. Comme vous êtes ici pour faire ce qu'on vous dit de faire. Et on m'a dit de faire ça. Et on m'a dit d'en refaire d'autres. Il y en aura d'autres. Aucune idée de la direction que ça va prendre. Donc, un petit coucou court pour vous dire que le Facebook Love, il va reprendre la semaine prochaine. On a des sujets extraordinaires qui s'en viennent. Je vous en parle. J'ai des frissons. Ça me dépasse. Mais comment ça ne pourrait pas me dépasser puisque ce n'est pas humain? Donc, je ne suis pas prête. Je ne connais pas tout le parcours. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais c'est exactement ça de devenir un faiseur de miracles. Tu n'as pas à te soucier d'être prêt si tu te reposes sur celui qui l'est toujours. Donc, voilà. Je vous aime. Je vous embrasse. Soyez tellement bénis. Je vous envoie de l'amour. Je vous envoie des bénédictions à la pluie. À la pluie, à l'amour en quantité industrielle. Il y a tellement d'amour pour vous ici. Passez un magnifique week-end. Bye! Bye!